Merci, donc je dois rendre d'abord grâce à Dieu et aujourd'hui un hommage appuyé à remercier le président de la République Macky Sall. Effectivement, donc, après la pré-campagne, la campagne d'Ottawa, nous voilà aujourd'hui réunis et les conseils m'ont fait confiance pour mettre à la tête de cette institution et le conseil départemental. Vous savez, j'ai circulé dans tous les départements d'économie, ça c'est depuis la présence, les législatives et actuellement au niveau des cartes d'affaires, les élections locales. A Bignona, toutes les priorités, c'est d'abord le désenclavement, la rétification, l'ouverture. Et aujourd'hui, un autre facteur, qui est 30 ans aujourd'hui, de menacer la région de la Casamance, et que le plus mauvais du Sénégal, c'est l'environnement, la déforestation. Nos forêts ne sont plus denses, l'écosystème commence à disparaître. Je pense que aujourd'hui, le conseil départemental va prendre la balle de corps, se voler, pour préserver quand même l'écosystème et l'environnement. Mais surtout, la croissance doit être portée par plein léguide, dans l'épartement de l'économie. C'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est aussi le tourisme. Parlant du tourisme, les gens vont penser qu'il n'y a que c'est une autre frontière, mais il y a le tourisme culturel. Il y en a aujourd'hui un carrefour culturel, où aujourd'hui, le conseil département prendra en salle cette question, pour aider les acteurs du monde de la culture, pour ensuite organiser des festivals, faire venir des touristes, et aujourd'hui, donc, maintenir des devises. L'agriculture pour la modernisation, un bon choix, c'est un bon choix, mais aussi, vous savez, d'être un métro-logue, je travaille aussi, c'est l'ambassassant du monde de la culture. Je travaille avec une équipe, aujourd'hui, accompagnée des agriculteurs dans ce sens. Mais aussi la pêche, la pêche est mal valorisée, ici. Sur la petite côte, à Dakar-Aude, la pêche est surtout délice. Je pense que, sur ces trois leviers, on peut quand même se baser pour relancer la croissance au niveau du département du monde. Mais aussi, travailler sur les entiers et lutter contre les sommeliers. Voilà donc les trois points. Et le sport ? C'est une préoccupation, c'est une priorité. Parce que, vous savez, Biyona a toujours été le centre du sport casemar. Pour rappeler que les sports de Biyona sont maintenant, je ne sais pas trop, c'est en désignement, en désignement, en désignement. Et c'est dommage que Biyona n'ait pas pu bénéficier du programme pour construire un sable de son. Et effectivement, le conseil départemental, avec tous les conseillers, avons travaillé pour, aujourd'hui, orienter les jeunes dans le sport. L'équipe d'abord, parce que je crois beaucoup à l'excellence, sport et équipe. Pas seulement au sport seulement, parce que j'ai toujours été un sportif. Parce que je suis deuxième dans le karaté et premier dans l'aïkido. Et puis, je sais que ça signifie effectivement le sport. J'ai toujours allié le sport au local. Vous l'avez si bien dit, c'est une collectivité locale. Et effectivement, il y a les rachos, les fonds de concours. Mais aussi, nous allons développer ce qu'on appelle le partenariat. C'est ça, un volet très important au niveau du conseil départemental. Et avec nos partenaires aux seniors, je pense qu'ils vont capter rapidement des fonds. Et ne le reste tout pas. Aujourd'hui, il y a des milliards sur le fonds d'application du changement climatique. Et sur ces maladies, des projets, mais capter, ça grippe, même quadriple, le budget des frontières locales. Et c'est important. Ce fonds d'application, c'est un budget de fonctionnement. Mais aujourd'hui, pour porter la croissance, pour porter le développement, il faut départiner la solitude avec les seniors. On peut parler sur le non-résident.